Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warmer 3 avec les Kislev et la Grande Tsarine. On se retrouve pour continuer notre aventure, ça se passait un petit peu mieux, on a été en train de réussir tranquillement à stabiliser le terrain, même si c'est pas encore gagné, notamment ici ça diminue un petit peu l'autorité, à Prague ça commence à s'enverser, même si la croissance c'est pas encore ça, Kislev, pareil, ça commence doucement à revenir à la normale, Pispu c'est en train de rentrer le plus vite possible pour se refaire, ici on est à peu près stabilisé, je pense qu'on va développer, on a deux villes à développer, ici et là, on va utiliser les sous qu'on a récupéré dans le royaume du chaos pour investir là-dedans, on pourrait investir aussi pour améliorer nos cathédrales, ça coûte que 1000, je pense qu'il va falloir qu'on le fasse, même si là on ne gagne pas vraiment de partisans, on gagne un petit peu d'autorité, un petit peu de corruption, c'est toujours ça de pris, au niveau des partisans, on rattrape notre retard lentement mais sûrement, j'ai peur que malheureusement on ne puisse pas profiter de ça très longtemps, puisque notre Tsarine là, en deux tours, en deux tours, elle pourrait atteindre cette porte là, et peut-être que ce combat là se ferait, mais il va falloir qu'on se repose également, donc c'est pas gagné, c'est pas du tout gagné, je pense pas qu'on puisse repartir par ces failles là, donc à mon avis, il va falloir qu'on descende et on va perdre notre bonus, après on pourra, on a la dévotion monte bien, donc on pourra peut-être en prendre un assez vite, ça c'est plutôt cool, au niveau mère patrie, on n'a pas de combat prévu, on a éliminé les menaces du chaos, il y a éventuellement lui qu'on pourra aller chercher, si Pispousse arrive à se remettre et à recruter suffisamment, mais nos revenus ne sont pas fous, on n'a toujours pas réussi à refaire un nouvel accord commercial, c'est un peu chiant, la cape de cristal, est-ce qu'on peut se tp ? Je crois qu'on peut se tp là, il faudrait qu'on essaye de le faire limite, faire cette mission pour récupérer notre bonus, mais d'abord l'objectif, les âmes du prince démon. Au niveau des autres missions qu'on peut avoir, le revenu modéré, voilà, 600 partisans, ça on y travaille, refermer la faille du chaos, ça je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché, parce qu'on l'avait fait, donc c'est sans doute un bug, la confédération, c'est pas encore tout de suite, mais ça pourrait venir doucement, notamment avec la fraternité de Luce, là, si on se renforce un peu plus, on pourrait avoir une cible de coordination, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait grand chose à attaquer, on pourrait, remarque, on pourrait leur demander d'aller chercher ça, mais ici, il y a un truc, là, ah oui, il y a une petite armée, on va leur demander de se débarrasser de ça, ça leur fera un petit bonus, ici, la cible de coordination, s'ils pouvaient se débarrasser de leur révolte, ça serait déjà bien, on n'a pas les fonds pour faire le poste avancé, il faut qu'on sécurise toujours nos besoins, il n'y a toujours pas moyen d'avoir, peut-être, un petit accord commercial, lui, là, on rajoute un accès militaire dans la boucle, on sera à moins de 5, on ne peut que menacer, on n'a pas l'argent pour compenser, on va essayer de viser ces objectifs-là, ça devra nous faire un peu de bien, alors, les exiliés de cornes, ils commencent à venir nous emmerder, là, le nord n'est pas hyper safe, cette ville-là est fragile, il va falloir qu'on y ramène Pisse Pousse également, à un moment où on invoque une autre armée, ok, on ne voit que cette armée-là qui bouge, ici, ils s'en occupent, voilà, ça participe à l'alliance, et après, ils décident de rentrer, pourquoi pas, eux, il faut qu'on essaie de les draguer un petit peu aussi, bon, là, on s'y met à plusieurs sur l'armée, c'est cool, en plus, tant qu'ils sont là, ils font des bonus, notamment sur la corruption, ah, on dirait que nos assassinats ont suffi pour leur donner envie de fuir, les gardes, c'est revenu, lui, du coup, il va faire demi-tour, très bien, ok, il avait une armée quand même potable, alors, toi, j'imagine que tu veux ton pack de non-agression, 400, ouais, 400, c'est bien, allez, on va prendre, on sécurise notre sud définitivement, et puis, avec un peu de bol, petit à petit, ils vont accepter, pfff, putain, eux, ils sont dans le mal, alors là, ils ont embarqué, je ne sais pas pourquoi, mais, à mon avis, ils ne vont pas durer longtemps, hop là, ça, c'est fait, on va pouvoir gagner un petit peu de déplacement, c'est cool, autoflagellation, autorité, moins 5, commandement, moins 10, ah, ouais, ça pique un peu, ça, il faudrait qu'on arrive à gérer qui, celui-là, 600 et une couronne de commandement, c'est trop loin, c'est trop loin, on ne va pas envoyer Malvinet au nord, traverser la moitié de la meub pour ça, Weaver of the Frosts, Chobity dit que Malvinet, elle est nulle, mais elle s'est rattrapée un petit peu, quand même, elle est un petit peu galérée, on ne va pas se mentir, mais elle s'est rattrapée, alors ici, moins 25%, plus d'armure pour les traîneaux, ici, on a quoi ? Ouh là, on dirait qu'il y a les chats qui font des bêtises, excusez-moi si vous avez entendu Chobity crier, de la corruption, les Streltsi, les Streltsi, c'est quoi les Streltsi ? Je ne sais pas ce que c'est que les Streltsi, la garde d'élite en temps... Ah, c'est des tireurs à poudre noire, on peut recruter des gens comme ça, voyons voir où est-ce qu'ils sont, Lancier, Archer monté, garde de givre avec épée, garde du tsar, garde de givre, garde du tsar, on a plusieurs bâtiments pour faire des trucs identiques, traîneaux, léopard des neiges, chevaucheurs, ours élémentaire, ça serait par là, non ? Quassard en armure ? Ah, ils sont là, les Streltsi, ok, c'est le niveau 3 de ce truc-là, unité brune en armure, perce à armure, combattant en mêlée des 100, infanterie à grande hache et mitrailleuse. Ah ! Description en voie du rêve ! Portée de 140, par rapport à eux, quand portée de 190, c'est pas si mal, puissance des tirs 19, ouais, ouais, pourquoi pas. Par notre sang, ils sont indémoralisables, si le commandement est hésitant ou inférieur, ils se deviennent indémoralisables pendant 30 secondes. pas mal. Pas mal, pas mal, mais bon, c'est un peu tôt pour rechercher une tech de ce genre. Les gardes du tsar, mouais. On pourrait rechercher ça aussi, mais c'est pareil, pour l'instant, c'est pas très utile. Pour l'instant, les techs ne nous aident pas des masses. plus de relations avec l'Empire, rendu seigneur. Ok. Pratique du culte, améliorent l'invocation de la mer de partrie au monde Sayac. haine des Norse. Ok. Revenu du commerce, plus 5%, c'est pas mal. Ressources échangeables produits, plus 5%, ça c'est bon aussi. Ça pour l'instant, on ne peut pas le faire, mais ça va venir. Munition plus 10 pour les gardes de gif, c'est pas mal aussi ça. Appel à la prière, souvenir de Prague, corruption moins 2 dans toutes les provinces. Ouais, on va peut-être booster un petit peu Prague, parce qu'on a vu que la corruption, ça pouvait être un problème. Un sacré problème même. Alors ici. Ah, on est toujours épuisé. Zut. C'est pas grave, on va se rapprocher par là. Ici, l'autorité se stabilise. Une fois qu'on pourra faire un petit mur ici, je serai un peu plus serein quand même, sur notre flanc nord. La corruption est bien. La dévotion, pardon, est bien. 82 à 142, on les rattrape, ça y est. On est en train de les rattraper doucement. Doucement mais sûrement. Ici, on peut peut-être améliorer une église. Ça fait quoi ? Un peu plus d'autorité, un peu moins de corruption. On pourrait aussi améliorer un bois sacré, mais c'est pas forcément dingue. On va déplancer mille pour une église, histoire de travailler un petit peu sur cette amélioration, mais on va aller voir un petit peu là. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau ? On peut pas atteindre la porte. Ce qui veut dire qu'on va avancer de... 50% et camper un coup. Et au prochain tour, on passera la porte. Ah non, on était en marche forcée. Ah la vache, le con. Ah le con. Il est con. Ça, ça c'est la merde. Euh... ouais. Ça c'est très très ballot. Bon bah du coup, on avance tout ce qu'on peut, tant pis. Tant pis, tant pis. Et puis bah, on va traverser, faire ce combat probablement, et puis après on récupérera. C'est comme ça. Amélioration de bâtiment. On pourrait faire améliorer l'autre église. Mais on a encore... Ouais, on a encore beaucoup de tours avant de pouvoir réutiliser ça. Ça on pourrait l'utiliser aussi, ça ferait pas de mal, mais il faudrait qu'on soit à 200, et pour ça il faut combattre. Donc c'est pas tout de suite. Donc on va garder un petit peu de dévotion, on va pas améliorer l'église. Ça, ça serait pas mal de pouvoir l'améliorer. Je vais peut-être, en fait, je vais laisser tomber l'église ici, parce que ça m'apporte rien. Par contre, on va développer qui se lève. Et on va passer autour de nos ennemis. Donc là, lui, très bien, il fait sa vie. Lui, il va se débarrasser des nains, mais je pense que ça va être vite vu. Non, même pas, il passe par là. Là, il n'y a plus que cette armée-là qui tourne. Ça va quand même prendre très longtemps de descendre. Même si on rush les portes, ça va être compliqué. Ok, intégration, très bien, parfait. Il faut se débarrasser de la corruption. Là, la corruption scaven continue de monter. Il faut qu'il fasse quelque chose. Là, il continue de mettre la pression sur le scaven, qui me pille un peu, mais bon, c'est supportable. Relou, mais supportable. Alors, s'il amène une deuxième armée, ça va peut-être changer un peu. Là, il fait quoi ? Il s'est arrêté sur la frontière à faire son pillage, sérieusement. Le salaud. Le petit sagouin. La vague du plaisir, bah ouais, il va attaquer forcément. Il a retiré ses armées, donc, c'est le moment de se faire plaise. Donc, ici, alors qu'est-ce qu'on nous propose ? Quitter le cercle revient à abandonner des richesses inimaginables de l'or et des pierres précieuses vous sont offertes. Des statues de jade ont été sculptées à votre image. Prenez l'or, une telle fortune remplissez vos corps pour toujours. Ah oui, quand même, 15 000. Tout ça d'objets ? Wow. Non, nous devons continuer. les gemmes sont des oeufs de larves de démon, les statues sont creuses et l'or n'a de valeur que pour les nains. Passez le portail et descendez jusqu'au cercle suivant. La vache, c'est vrai que c'est... un sacré bonus. Bon, je pense que lui va nous tomber dessus. Mon 10 de commandement, ça fait quand même chier, mais bon, on a quand même des bons boosts. Ici, lui, il continue de nous dévaliser. un petit peu. On peut essayer d'assassiner lui. Déteste les scaven. Ah, provoque la peur en combat contre les scaven. Et en plus, ça gagne tueur en vertueux 6% de chance supplémentaire. Succès total. Et yes. Ça, c'est beau. Un petit niveau de plus. On ne peut pas booster et assassiner. Par contre, on peut booster spécialiste pour réduire un petit peu le coût. Alors lui, il pille plus que 97 et son armée commence à souffrir. moins de rien. La land public s'inverse grave. Ici également. Toi, du coup, tu peux quasiment rien recruter ici. On est d'accord. Par contre, ça coûte moins cher. Ici, on a toujours la colonne de secours d'activer. Ouais, on a toujours la colonne de secours. Est-ce qu'on peut rentrer dans cette zone ? On peut rentrer dans cette zone en prenant cette route. Allons-y. On va tranquillement se rediriger par là. Ici, ça reste positif et la corruption continue de descendre. Et donc, on va en profiter pour recruter un petit peu deux comme ça. Tant d'avoir une ligne de front et après, on prendra du lancier, je pense. La forteresse la plus puissante. C'est quoi le bonus qu'on a ? Coche toujours plein. Objet de sort. D'accord. Capacité passive. Ah, on a le souffle et une capacité passive. D'accord. je ne sais pas ce que fait la capacité passive du coup. En tout cas, c'est sûr que ça serait intéressant mais bon, monter au niveau 5, ça va se faire mais ça va coûter un petit peu d'argent. Au niveau, on n'a pas ce qu'il faut là. C'est bien dommage. C'est bien dommage, c'est bien dommage parce que ça nous aurait permis peut-être de lancer un truc pour les combats là-bas. même si j'y crois pas trop. On va garder notre dévotion. On va passer autour de nos ennemis et on va voir s'ils nous attaquent. Les autres coquins là. Qu'est-ce qu'il fout avec son armée lui ? Il ne s'est pas barré, sérieux, il est resté là. Ah ouais, du coup, du coup, tu vas crever je pense. Alors, l'excès d'euphorie, est-ce qu'il nous tombe dessus ou pas ? C'est la question. Parce qu'après tout, peut-être qu'ils sont programmés pour ne pas nous attaquer. Visiblement, ils sont programmés pour ne pas nous attaquer. Donc c'est à nous de choisir si on les attaque. Lui, il va s'occuper d'une ville dans le coin. Très bien, pourquoi pas. Ça me convient. Il va gérer les scaven du coin. Ah, là on a peut-être une attaque sur Malfos qui se prépare. Ça va être compliqué parce qu'il y avait quand même une armée assez ballast qui s'est barrée. S'ils reviennent et que Guerrera la démence en plus revient. On va voir ce qu'il fait. Voilà, il revient. Et cette armée-là, il est serein quand même. Il la renvoie chez nous. Ok. Il est serein de résister. Très bien, pas de souci. Nous allons voir ça. Donc il continue de dévaliser Prague mais bon, on va faire avec. Est-ce que du coup on n'irait pas s'en débarrasser ? Moi je pense qu'on a tout à fait le niveau pour s'en débarrasser. Allez hop, avec nos deux troupes de plus là. On trace jusque là. C'est une petite corruption moins 13. Ça va aider à se débarrasser définitivement de ça. Moins 19. Donc au prochain tour c'est bon. La croissance va pouvoir commencer à remonter. Tant bien que mal. Déjà que c'était pas ouf. Ça va remonter trop bien que mal. Donc lui il est en train de faire son raid. Maintenant on voit tout. Oh, il a une armée de merde. On doit pouvoir s'en débarrasser. Pardon, sans trop de problème. Ici on est à 149. On pourrait prendre un truc. Là il est à 160. La question étant est-ce qu'on essaie de gagner quelques partisans ? Je pense pas parce que là si j'active un truc mettons on va gagner deux partisans en prenant part à une bataille pendant dix tours. Vu comment on se traîne dans ce royaume ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir faire un, deux combats il va falloir qu'on se repose en plus. Mieux vaut faire le combat atteindre 200 et lui faire cramer 50 partisans à lui. Ça me paraît plus juste. Donc on va tenter la bataille contre ce personnage. Victoire à l'apyrus on va bien sûr la faire nous-mêmes. L'objectif c'est d'essayer de faire enceinte que nos unités endommagées ne combattent pas ou vraiment vraiment très tard pour pour pouvoir les reposer et les reconstituer. Le cercle de la gourmandise. Nous sommes dans le cercle de la gourmandise. très bien. Voyons voir à quoi ça ressemble. Donc on a réussi à écraser l'armée plus plus la dernière fois. On devrait pouvoir gérer celle-là. Ah la carte est la même. Ok très bien. Domaine de la mort dégâts des armes performantes plus 33%. Très bien. Ici ils ont mis des accroche-coeur cavalerie de choc et cavalerie. Donc toute la cavalerie est par là. Ok. Ce qui veut dire qu'on va laisser probablement eux ici. On va prendre ces trois troupes-là. Ils ont une petite barre. Ils ont une petite barre. On ne va pas pouvoir les faire ressusciter techniquement plus que ça. On va prendre ceux-là et on va les envoyer par là-bas avec nos archers. Je vais peut-être enlever deux archers quand même pour les laisser par là. On n'en voyait que trois par ici. Par contre on va envoyer Akatsukwet de la même manière. La cavalerie lourde elle va rester bien derrière. La cavalerie légère elle va rester ici également. Le lynx il va rester là. L'objectif ça va être de tenir cette zone. Si jamais ils envoient des trucs faire le tour ce qui est probable ils ont quand même pas mal de cavalerie. Plus les bestioles un petit peu de gargouille. Je pense que ça va se faire. Alors toi toi tu cours jusqu'ici avec toi et toi qui vous allez vous mettre devant. La cavalerie également va aller prendre le champ de bataille pour les titiller un peu s'ils ont envie de venir. Toi tu cours jusque là. Là on va avancer dans un premier temps les trois s'il vous plaît. Ces trois unités là. dans un premier temps vous allez jusque là. J'ai pris le patriarche avec. Très bien. Vous allez jusqu'ici ça me va. Vous vous allez rester en arrière. La tsarine va venir jusqu'ici. On a deux archers ici qui vont avancer jusque là. On va voir comment ça se développe. Le lynx on va les laisser là. Vraiment sur l'arrière avec ces deux là. C'est parti. Alors on dirait que cette fois ils avancent. Non cette fois ils reculent de nouveau. Des maraudeurs avec lance des démonettes exaltées des démonettes exaltées des démonettes standard c'est eux qui me font le plus peur sur ce côté là. Enfin encore que eux s'ils sont chargés sur la droite ça pourrait foutre la merde. Bon. Visiblement pour l'instant ils préfèrent attendre. C'est parfait. Allez trace Akatsukouette avec ses petites pattes mine de rien donc la cavalerie va rester derrière la division de Brubrou tu vas aller tenir la ligne par là-bas en marchant pour l'instant alors ils se déplacent ils sont en train de bouger leurs accroches-coeurs déplacer l'infanterie par là-bas on continue de tenir notre ligne ici on va se mettre par là avec toi on avance avec toi également ici on avance on n'est pas pressé pour l'instant ils s'appellent les dervish mais quand ils parlent ils disent quelque chose rider j'ai pas entendu alors il n'a pas trop changé il a ramené finalement ces rabatteurs deux rabatteurs là il a mis ses accroches-coeurs sa cavalerie de choc sur le côté là-bas donc ici quand on va voir la portée on va pouvoir les défoncer l'escouade de Gaëldane est là prêt à tenir la ligne dès qu'ils s'approcheront toi t'as le vent mordant faut qu'on oublie la tempête de grêle la petite bourrasque aussi pour augmenter la portée ça pourrait être intéressant d'augmenter la portée de ceux-là pour qu'ils commencent à tirer est-ce que ça fonctionne oui ça fonctionne complètement ils ont une portée de fou excellent très 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 bon ça ici on avance un chouïa un peu plus avec les tireurs également c'est un petit peu étroit ici mais bon c'est tout l'intérêt mais c'est quand même un petit peu étroit ici ça dure combien de temps on sort à la dame encore quelques secondes on a quand même été capable de les faire fuir et ça c'est quand même propre on va donc avancer un petit peu se réaligner visiblement ça leur a pas plu mais ça va ils s'en foutent globalement l'avantage c'est que là c'est tout proche ah non ils se sont reformés mais juste devant la sortie c'est dommage on va se prendre quelques volets du coup ça va être cadeau ça y est c'est la charge ici ils chargent ici ils chargent également visiblement ils décident de se mettre complètement ici alors du coup il va être temps de se faire un petit peu plaisir on va ralentir tout ça toi t'es capable de lancer des sorts mais c'est un petit peu loin encore tu pourrais quand même faire ça pour leur mettre une petite enjulure eux ils sont en déroute on va essayer de les allumer ceux qui s'approchent la cavalerie elle va avancer un petit peu le patriarche pour l'instant il peut pas lancer de sorts plus que ça ok là les gargouilles se sont fait dépouiller c'est nickel en tout cas les premières on va gérer celle là ensuite toi tu vas pouvoir balancer ton sort comme ça ici ils sont un petit peu en panique on va améliorer de nouveau la garde de givre qui est quand même très efficace cendre et poussière disponible pendant 27 secondes sort du cataclysme phase 1 dégâts directs de zone ça a l'air d'être la violence c'est parti alors la Tsarine elle est au combat pas de soucis toi tu vas avancer un petit peu on va te faire ses gargouilles on va activer l'âme de givre on va aussi fatiguer je pense ses accroche-coeur du coup ça désactive l'âme de givre on va voir un petit peu ça a l'air de piquer ça a l'air de piquer ici visiblement ils ont l'air de se mettre bien donc on va faire avancer tout le monde courez vous vous continuez de tirer sur ceux là histoire qu'ils aient pas trop envie de revenir vous courez jusqu'ici toi ma petite avance et ici alors toi est-ce que tu pourras gérer non ils sont trop costauds ceux là c'est le moment de lancer une petite berceuse de régénération des familles et de charger voilà la gargouille c'est terminé parfaite vigueur alors parfaite vigueur ça donne ça pour tout le monde domaine de la vie genre toutes mes unités ont parfaite vigueur là ? ah oui toutes mes unités ont parfaite vigueur et aussi du coup j'imagine oui effectivement un petit baiser de la vierge de glace dans le tas c'est parti vous vous allez carrément courir jusqu'ici la cavalerie en avant il va falloir aller s'occuper un petit peu de tout ça ici je pense qu'on va commencer à avancer en courant de préférence ah putain il y a la la démonnette qui est chargée j'avais pas vu occupe toi de celle là et jette lui un petit un petit sort du genre allez un petit bonus de commandement pendant qu'on y est toi t'es capable de lancer ça vas-y tempête est de nouveau disponible régénération de zone c'est parti voilà ça leur a bien fait mal aux fesses les cossards là si vous pouviez tirer là dessus ce serait nickel la cavalerie la cavalerie elle pourrait éventuellement alors il y a eux qui sont une menace un petit peu trop importante malheureusement il n'y en a plus de mana ici on va pouvoir aller tirer dans leur dos vous vous pouvez allumer ça classe le petit arme qui pousse alors est-ce que ça fait régénération sur tout le monde non il n'y a que moi qui en profite on est d'accord ça se voit pas trop au final alors là on dirait qu'il y a une certaine petite un petit changement de stratégie ici on va continuer d'allumer cela avec tout ce qu'on a eux ils continuent de courir par ici ici il y a la championne mais on va aller on va aller ralentir un petit peu avec notre dernier sort probablement qu'est-ce que c'est que ça ah ça se trouve ça se lance à chaque fois j'avais pas vu ça mettait un truc d'accord domaine de la mort très bien qui c'est qui a plus de vie là c'est eux il va falloir reculer un petit peu on dirait le patriarche il est où il est au fight ah zut ici ils sont en train de choper ça vous contournez non contournez par là et chargez dans le tas ça c'est de la cavalerie des accroche-cœurs malheureusement mais bon il y a le chien qui est là pour les aider ici il va falloir tirer dans le tas ils sont bien nombreux et là il y a une petite galère alors ça c'est une explosion c'est un petit peu trop un petit peu trop serré on va dire ici par contre on va activer ça il faut qu'on dépouille un petit peu ces gens il faut qu'on dépouille un petit peu ces gens c'est pareil ils ont une arme de combat leur morale vient de se casser la tronche mais grave donc ils vont crever ils sont en train d'être bannis c'est parti la cavalerie vous allez vous occuper de ceux qui se de ceux qui se dispersent ici allumez-les il reste plus que quelques unités mais là vous faites des tir à 1000 il faut arrêter de tirer il reste plus que quelques petites unités comme ça arrêtez de tirer vous il faut tous vous reculer allez allez laissez la cavalerie faire son travail on va terminer ça tranquillement ça s'est pas trop mal passé on a cette unité là qui a assez souffert celle là aussi on voit avec les zones de régénération maximum ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le temps que tous ceux qui sont là ils se regroupent vous aussi là on va lancer la petite régénération des familles pendant ce temps là comme ça au moins ils ne taperont pas sur ça pareil vous voulez arrêter de tirer stop au tir laissez malinx se débarrasser d'eux tranquillement vous allez vous regrouper pour une petite régénération de groupe vous par ici ça ne ressuscite pas les combattants j'imagine ça régénère les PV mais ça ne ressuscite pas les combattants en même temps ce n'est pas des morts vivants logique pareil la Tsarine elle peut se permettre d'avancer un peu vous les Cossacks de Flo vous venez là même si vous n'avez pas trop souffert voilà c'est pas mal on va attendre que les Cossacks de Flo soient rentrés dans la zone qui clignotent aussi allez en avant 15 secondes de soin ça va aider un petit peu même si ça ne va pas faire de miracle au moins voilà ça remonte un petit peu ce sera toujours ça de moins à régénérer Malinx qui s'amuse avec le dernier maraudeur ok terminé allez Malinx bim pouf piétinage il résiste il résiste bim on va s'arrêter là victoire décisive c'est mieux qu'une victoire à la pyrus je trouve on a perdu 186 unités ça va on va devoir se mettre à camper vu qu'il était assez proche il y a moyen qu'on puisse camper dans la foulée même si le problème de camper c'est que ça va nous nous laisser rester là donc on va prendre des traits forcément la question sera est-ce que ça vaut le coup de camper 2 tours de fusionner des armées alors on pourrait prendre 18 mais on va prendre le renforcement un kawaii nomade expert pourquoi pas ah ça c'est pas mal aussi un bâton interdit il s'inflige des dégâts mais on augmente les vents pourquoi pas un activiste émérite 10% de déplacement de campagne ouh c'est beau ça c'est très très bon alors on est à pas grand chose est-ce qu'on peut gagner un petit peu de mouvement oui et on campe ça va on a quand même un sacré taux de régénération est-ce qu'on peut la lumière l'améliorer un peu non on peut filer un ours à notre mec là mais je pense qu'on va commencer à améliorer un peu sa capacité de combat toi tu peux avoir un ours aussi on va te le donner c'est pareil ça va améliorer ta capacité de combat de manière non négligeable ouais un katsukouette sur un ours c'est parfait présence rassurante corruption on a quand même beaucoup de kossars et de kossars en armure au final avec cette armée et je pense que ça va pas changer tout de suite on pourrait aussi prendre le bouclier de givre quand elle lance des sorts améliorer la couche de glace pourquoi pas coeur de l'hiver phase 1 dégâts par seconde 38 phase 2 dégâts 75 et moins de vitesse et c'est quoi c'est un sort de zone ah ça coûte 28 de mana par contre putain et là sanctuaire de cristal déplacement impossible mais résistance aux dégâts 60% ah pas mal pour préparer une charge on va booster le coeur de l'hiver on a deux niveaux on se fait plaisir oui elle a un ours de guerre on est à 183 de dévotion on gagne des petits partisans petit à petit on rattrape hein mine de rien l'orthodoxie malgré leur avance on va leur remettre un petit 50 dans la tronche d'ici pas longtemps ça va leur faire du bien donc ici on campe avec les sous qu'on a on va peut-être pouvoir faire quelques trucs pisse pousse c'est replié là très bien je pense que son armée a même de faire tomber l'armée scaven si elle se replie pas avec les choses on pourrait améliorer un certain nombre de trucs et on va attendre le prochain épisode pour voir ça j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit nom si vous voulez rejoindre l'aventure et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous